Dans la plupart des écrits officiels, la Commission européenne est vue comme la branche exécutive de l'UE. Et en effet, en vertu de l'article 17 du TUE, elle exécute le budget et gère les programmes, exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion, elle assure la représentation extérieure de l'Union et prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union. En d'autres termes, la Commission de Bruxelles exerce des prérogatives majeures qui font d'elle l'institution la plus puissante de l'UE. Similaire à un pouvoir exécutif, le président de la Commission européenne est élu par le Parlement après proposition du Conseil européen, suite à quoi le Conseil d'un commun accord avec le président élu adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission avant de soumettre cette liste en tant que collège à l'approbation du Parlement européen. Cette procédure peut s'apparenter à une intronisation par vote de confiance telle que pratiquée dans les régimes parlementaires classiques. Par ailleurs, la Commission, en tant que collège et responsable devant le Parlement européen, est peut-être l'objet d'une motion de censure, du moins sur le papier. Structurellement, la direction politique est assurée par une équipe de 27 commissaires européens, un par pays, dirigée par le président de la Commission, qui décide de l'attribution des responsabilités pour un mandat de 5 ans. La Commission est par ailleurs une institution centralisée, collégiale et indépendante des États. Ainsi, toute décision prise par les commissaires, bien que votée à la majorité simple dans la plupart des cas, est considérée comme faisant l'unanimité au sein de la Commission. On peut dire, dès lors, que la Commission européenne jouit d'une véritable unité de commandement, contrairement au Conseil européen et au Conseil de l'UE, qui sont sans cesse bloqués par des intérêts nationaux contradictoires. Mais que fait donc ce pouvoir exécutif supposé indépendant ? La Commission gère les politiques de l'UE, coordonne les priorités budgétaires, alloue les financements européens et contrôle leur utilisation. Elle négocie les traités commerciaux au nom de l'Union, dont partie d'entre eux relève de sa compétence exclusive et non de celle des États. Elle produit des normes de droit dérivés, qui sont souvent contraignantes, comme les règlements, les directives et les actes délégués, ainsi que des recommandations. En cela, il est rare qu'un acte juridique édicté par la Commission ne finisse pas appliqué au sein des États membres. La Commission a également le monopole de l'initiative législative au Parlement, et soumet ses propositions aux États membres en bénéficiant de modalités de vote très favorables à leur adoption. Elle exerce donc des activités législatives en parallèle de ses fonctions exécutives. Enfin, la Commission européenne s'assure de l'application du droit européen conjointement avec la CGUE, en vue de promouvoir l'intérêt général de l'Union, bien entendu. Autrement dit, la Commission européenne exerce des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et ne reconnaît pas la séparation des pouvoirs caractérisant tout système démocratique. Par conséquent, l'institution qui pèse réellement au sein de l'Union européenne est bien la Commission de Bruxelles. Elle surplombe les États membres et les domine structurellement. Le droit européen lui confère de nombreuses prérogatives, et son contrôle sur les budgets la crédite d'une très forte influence. Parallèlement, la Commission bénéficie avant tout d'une unité de commandement réelle, qui contraste largement avec les mécanismes autobloquants du Conseil de l'UE et du Conseil européen. Ainsi, pour toutes ces raisons, la Commission européenne exerce un contrôle étroit sur la politique des États et constitue pour bon nombre d'acteurs un levier d'influence de premiers choix.